Le journaliste rappelait que la déclaration des évêques demandait au chef de l'État de ne pas promulguer le texte. Et que demandons-nous au chef de l'État ? Je crois que c'est pour lui la question. Et vous savez, avant de l'adoption, plusieurs d'entre vous ici avaient pris position en demandant au chef de l'État d'arrêter le processus, parce qu'il en avait le pouvoir. Et si vous voyez la façon dont ils ont voté, c'est une discipline absolue au niveau de son parti. Il aurait pu l'arrêter. Il ne l'a pas fait. Mais il peut se racheter, puisque la Constitution lui donne le pouvoir de demander une nouvelle révélation. Il peut demander une nouvelle délibération. Il a aussi la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, afin que la Cour se prononce sur la constitutionnalité du texte. Donc, en prenant en considération tous ces éléments, nous comprenons qu'il a vraiment toutes les cartes en main. Même s'il n'est pas le seul à avoir tous ces cartes. Et il peut peut-être arrêter ce système-là s'il le désire. Et je crois que les dégâts qui lui ont demandé de ne pas communiquer. Nous aussi, nous lui demandons de ne pas communiquer, de renvoyer cela pour une deuxième délibération. Ce qui permettrait peut-être à cette Assemblée de se racheter. Parce que ce que l'Assemblée a eu à faire, il n'y a pas de monde pour le désigner, c'est une violation délibérée de la Constitution togolaise. Donc, ils ont l'occasion de se racheter. S'ils ne le feront pas, je crois que devant l'histoire, devant l'histoire, leur responsabilité est engagée. A la fois collectivement, mais aussi individuellement. a saisi la couvre constitutionnelle. Et donc, nous demandons à toutes ces personnes de pouvoir saisir la couvre constitutionnelle au cas où le président de la République s'abstiendrait de le faire. et nous espérons que si ces personnes venaient à saisir la couvre constitutionnelle, elle aura l'occasion, peut-être de dire, une fois, le droit. Cela a été dit et redit. Et nous sommes à un point vraiment, je veux dire, sensible de la vie de notre nation. Le régime est entièrement conscient des graves violations dont il se rend, vous parlez. Je crois que l'action politique, apaisée, est nécessaire pour chacun d'entre vous. Un gouvernement ne doit pas se conduire comme si volontairement, délibérément, il décide de provoquer la population. Je crois qu'actuellement, c'est ce qui est en train d'être fait. Ce n'est pas conséquent. Même au sein du régime, au sein de cette formation, nous savons qu'il y a des droits qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait. Et quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, pour être en harmonie avec sa conscience, il faut le dire. Et donc, nous les appelons à réagir nous apprenons tous les institutions ou les personnalités à qui la loi reconnaît la capacité ou le pouvoir de saisir la cour constitutionnelle de pouvoir nous mettre en vie. Sinon, issus de devant l'histoire, nous pensons que leur responsabilité sera engagée. Un jour, on leur demandera, vous, vous avez la possibilité de saisir la cour, qu'allez-vous faire ? Toutes ces institutions leur posera cette question. Vous, personnellement, président de l'Assemblée, premier ministre du Sénat, nous n'en avons pas, aujourd'hui président du Sénat, président de la CMDA, vous aviez le pouvoir de saisir la cour. Vous ne l'aviez pas fait. Donc, devant l'histoire, j'apprends le combat de ce qui l'aura fait ou de ce qui ne l'aura pas fait. Merci. Merci.